Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Sylvie Gauthier, je travaille au programme de formation pour ASUS, en fait, qui est un programme de la COFON, on va en parler plus en détail tout au long de ce webinaire. Puis, je suis accompagnée de Rachelane Normand, ma collègue, donc je peux te laisser la parole Rachelane. Salut tout le monde, alors je m'appelle Rachelane Normand, je suis la gestionnaire du programme de formation à distance de la Coalition ontarienne de formation des adultes. Je suis ici en appui à Sylvie, c'est majoritairement Sylvie qui va faire le webinaire d'aujourd'hui, donc moi je vais avoir quelques petits endroits où je vais intervenir, autrement, vous allez être avec Sylvie pour la prochaine heure et demie. Merci à tout le monde d'être présent. Merci Rachelane et Sylvie, je vais faire mon petit laïus de présentation. Merci à vous deux, aucun problème. Bienvenue à tout le monde à l'atelier de développer des capacités organisationnelles des établissements pour offrir un programme de formation mixte, affaire par, comme vous l'avez vu, Mme Cédi-Gauthier et Mme Rachelane-Normand du programme de formation à distance de l'article FAB, la Coalition ontarienne de formation des adultes. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ne pas hésiter, abuser du référent, ce sera un plaisir de faire circuler la formation vers les participants et vers les animatrices de la formation. Ça se termine à 13h30, heure de l'Est. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou quoi que ce soit, et le moment le permet, Rachelane et Sylvie sont disponibles aussi, on pourrait peut-être continuer. Vous avez également la possibilité de remplir les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources. On vous rappelle, tout le monde, tout le monde, tout le monde, j'entends des gens qui grattent, tout le monde, tout le monde, tout le monde, étoile 6 sur votre clavier téléphonique, sauf Rachelane et Sylvie, pour la sourdune du système audio, c'est très, très important pour la formation, étoile 6 sur votre levier téléphonique. En cours de route, si vous voulez prendre la parole, carré 6, il faut prendre la parole via le système audio ou lever la main via Adobe Connect ou utiliser le clavardage. Merci également l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect, l'Université d'Ottawa pour le pont audio et nos barrières de fonds, patrimoine Canada et le secrétariat de relations canadiennes du Québec. Alors, je vous souhaite à tous une excellente formation. Je vous laisse encore la parole à Rachelane et Sylvie. Merci beaucoup. Belle présentation. Donc, tout le travail est fait pour la présentation. C'est super. De mon côté, je vais ajouter un petit peu plus moi le travail que je fais ici au programme de formation à distance. En fait, je suis formatrice depuis maintenant 6 ans ici à la RISAD. Puis, ça fait donc plusieurs années que je travaille dans le domaine et que je fais de la formation à distance et qu'on travaille également en collaboration avec nos centres. Donc, c'est ce que je vais en mesure de vous présenter aujourd'hui. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la coalition ontarienne de formation à distance ? Là, je voudrais juste changer la diapositive. Super. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est qui… On est le chapeau, le parapluie qu'on dirait de 26 centres de formation et de formation de base dans la province. Donc, 26 centres francophones qui sont membres de la coalition ontarienne. Parmi ceux-là, on retrouve des collèges, on retrouve des centres communautaires, des conseils scolaires. Et ces 26 centres-là ont également certains points de service. Donc, au total, on a 42 points de service, je pense, au total à la grandeur de la province. Dans notre réseau, on forme en moyenne 3 500 apprenants par année. Donc, c'est quand même plusieurs personnes. 3 500 francophones qui vont se perfectionner et 130 formateurs environ partout en province. Et le programme de formation pour adultes, en fait, c'est un programme de la COFA. Donc, on est sous la COFA. On a des cours de littératie, donc tout ce qui touche le français, bien entendu. La formation, l'informatique de base. Donc, tout ce qui est… On pourrait autant aller… comment utiliser une souris, un clavier, ces choses-là, que de se rendre à des logiciels comme Antidote ou encore des programmes de Word, Excel, tout ce genre d'informations-là. Même qu'on a tout le programme, toute la série de Office 365. Donc, on a vraiment plusieurs dimensions à l'informatique de base. On a également des cours de mathématiques à numératie. Encore une fois, on part autant de tradition, la soustraction qu'on va prendre à l'algète de base de ce genre de choses-là. Comment faire un budget. Donc, on a… Tout ce qui touche les mathématiques et les compétences essentielles, évidemment. Donc, on pourrait autant aller… comment mieux gérer un conflit, notre type de… Est-ce qu'on est visuel? Est-ce qu'on est auditif? Est-ce qu'on est kinesthésique? Donc, tout ce genre d'informations-là, de dépasse, de compétences-là, on peut les retrouver dans nos cours. Donc, on a quand même une bonne variété de cours. On touche, en fait, ce qui est essentiel pour fonctionner en société. OK? Les compétences de base pour bien fonctionner en société. Notre clientèle, en fait, c'est autant les centres de stabilisation, les universités, les cégeps, les collèges… pas les cégeps, excusez-moi, c'est qu'on est en Ontario ou nous, on n'en a pas. Donc, les collèges, on touche les professionnels, les chercheurs d'emploi, les étudiants, les personnes à la retraite. Donc, on a quand même une variété. La clientèle, c'est très large. Donc, tous francophones ayant plus de 19 ans qui habitent en Ontario peuvent suivre des formations avec nous ou avec un centre de formation physique à quelque part dans notre province. Pour continuer, en fait, la formation mixte, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaille déjà avec la formation mixte? Ce serait peut-être fun si vous pouviez me l'écrire dans le chat que c'est déjà quelque chose que vous faites ou si c'est quelque chose, vous suivez ce webinaire-là dans le but de le développer. Donc, c'est très fun d'avoir un petit peu cette rétroaction-là, voir de quel côté. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a fait oui avec le BST. Parce que, en fait, si vous êtes déjà habitué à faire ça, c'est peut-être pour du perfectionnement. C'est peut-être pour essayer de trouver d'autres idées parce que ça demande quand même quelques pirouettes, je dirais, pour la formation mixte parce qu'il faut quand même travailler en collaboration toujours avec quelqu'un d'autre. On travaille à deux parties. Donc là, tu vois, on vient de me dire non, pas encore. Donc, c'est partagé. Donc, la formation mixte, qu'est-ce que c'est en fait? C'est de travailler avec un autre organisme. OK? Donc, dans le fond, on est deux personnes. Il faut que ce soit mixte, il faut que ce soit deux. Donc, c'est un modèle qui combine l'enseignement en présentiel et l'apprentissage en ligne. Donc, ça combine les deux. Nous, de notre côté, avec nos bénéfices membres, on a l'opportunité de travailler directement avec eux. Donc, eux donnent de la formation directement dans les centres et nous, de notre côté, on fait cette formation en ligne. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est vraiment de travailler en métro-collaboratif. On doit vraiment toujours être au courant du progrès de notre formation. Donc, on doit partager l'information. Donc, nous, de notre côté, on partage tous les documents, autant les travaux, les évaluations qu'on fait. Il y a aussi des évaluations de notre côté qu'on fait avec… qui nous viennent du ministère en fait. On a des exigences à suivre du ministère et le centre et nous, on a les mêmes exigences. C'est ce qui nous arrive dans notre cas parce qu'on se comprend. On sait exactement comment l'un et l'autre doit travailler. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on partage tout. Si l'apprenant est tout d'abord entré au centre physique et que le centre physique, le centre de formation aiguille vers nous qui est le service en ligne, c'est eux qui nous donnent l'information. Et c'est l'opposé parce que de notre côté aussi, souvent, on a des gens qui nous appellent et puis on voit qu'ils auraient besoin d'aide plus en face à face. On leur suggère le centre le plus prêt et puis ils peuvent s'y rendre. Donc, automatiquement, que ce soit l'un ou l'autre, on partage toute cette information-là. Autant les données de travail que pour les évaluations, le progrès et toutes les exigences du ministère parce que ça vient avec. On doit vraiment faire tous ces transferts-là. De notre côté, on offre deux types de formations qu'on peut travailler avec les centres. Donc, on offre une formation avec les cours en direct, qui sont justement sur la plateforme de contactant où les gens se connectent à des heures fixes, comme on vient de le faire aujourd'hui. Donc, ils se connectent à des heures fixes et il y a un formateur, comme moi par exemple, qui va donner la formation choisie à ce moment-là. L'autre façon, c'est les cours autonomes. Les cours autonomes qui asynchronent, en le fond. Ce qu'on fait, c'est que ce sont une autre plateforme qui s'appelle le 1 novembre que nous, on utilise. Puis, les gens se connectent à l'heure qu'ils veulent, autant qu'ils veulent. Puis, ils écoutent l'enregistrement, ils voient les vidéos, lient les documents et une fois que les travaux sont faits, le formateur les reçoit, fait la correction et retourne à rétroaction. Dans les deux cas, on doit vraiment communiquer ces résultats-là avec les formateurs des centres pour s'assurer de la bonne collaboration. Souvent même, ce qu'ils font, qui est bien intéressant, c'est que dans les centres, ils se font des classes virtuelles, même si c'est des cours asynchrons. Ils vont se créer une classe et là, les gens vont aller travailler dans leur compte. Ils vont soumettre les travaux en même temps. On a vu ça dans certains centres. Donc, il y a différentes façons comme ça que les centres peuvent utiliser nos cours. Souvent, eux vont donner de la formation et là, ils disent « Ah, cette personne-là aurait besoin de plus d'aide pour, par exemple, travailler avec le présent ». Là, ils vont nous demander « Ok, est-ce que cette personne-là pourrait avoir de l'appui de votre côté ? » On leur offre la formation sur le présent et ça fait un ajout à ce que le centre fait déjà. Donc, il y a plusieurs façons de travailler de façon mixte. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Si vous avez des questions en tout temps, n'hésitez pas à poser la question parce que je donne quand même beaucoup d'informations qui évoluent l'un à la suite de l'autre. Mais, au fil du temps, alors, ce qu'on a fait, ça demande beaucoup de partage d'informations, donc beaucoup de temps, autant de notre part que de la part du formateur dans le centre. Donc, au fil du temps, on a développé certains outils qu'on se disait que si on avait quel ou tel outil, ça pourrait grandement aider. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, pour donner de l'appui à la connexion à nos plateformes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des marches à suivre. Des marches à suivre qui sont très imagées avec des prises d'écran, des étapes très, très claires. Étape 1, étape 2. On va partager un exemple de nos marches à suivre et pour chacun de nos cours, chacune de nos étapes, que ce soit pour se connecter à l'une ou l'autre des plateformes, pour aller voir une évaluation, ces choses-là, on a une marche à suivre. Donc, on a les différentes marches à suivre et ce qu'on suggère toujours au centre, c'est de les imprimer et de les mettre à portée de main des personnes apprenantes. Donc, on va vous montrer un exemple de ces marches à suivre-là. Donc, ces marches à suivre-là sont vraiment utiles. On a vu une énorme différence lorsqu'on a sorti ces marches à suivre-là. Donc, vous voyez, ils sont vraiment bien clairs. On peut voir étape 1. Donc, on voit qu'ils commencent par aller sur notre site Web. Ensuite, à partir de là, ils peuvent entrer leur nom de connexion et leur mot de passe à cet endroit-là. Donc, on le voit très bien ici où ils peuvent aller voir la marche à suivre. Puis, après leur nom de connexion, leur mot de passe, par la suite, ils choisissent quel type de cours c'est pour une fois qu'ils sont dans leur compte et automatiquement, ils vont entrer dans leur cours une fois la marche à suivre à cette étape-là. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement simple, très visuel pour les aider à se connecter. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on a fait pour améliorer le processus de connexion. Donc, que ce soit pour une évaluation, peu importe ce qu'on leur demande de faire, ils ont une marche à suivre. Une autre chose qu'on leur demande de faire, c'est de remplir un sondage de satisfaction à la fin du cours. Et auparavant, on avait une marche à suivre comme ça aussi pour aller remplir le sondage de satisfaction que l'on souhaite avoir et que l'on souhaite avoir. Mais, ça aussi, ça demandait beaucoup d'énergie de leur part. Plusieurs personnes ne les remplissaient pas. Donc, on a encore une fois cette année à améliorer ça en modifiant la façon de faire. Puis, maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est un lien internet et puis, bien sûr, automatiquement, ils entrent dans leur sondage, le remplis et lorsqu'ils le soumettent, nous, on le reçoit. Donc, c'est vraiment très simple. On s'est aperçu qu'au fil du temps, pour faire de la formation mixte, il y a tellement d'étapes, tellement de choses que plus on réussit à faire des petits changements comme ça, les gens, pour eux, c'est une énorme différence. Pour nous, souvent, c'est des petites différences, mais pour eux, c'est une énorme différence, autant du côté des centres que du côté des apprenants. Parce que pour les apprenants, souvent, les gens n'ont pas le temps, ils ont besoin d'appui et ils ne sont pas certains que ça les bien sécurise parce qu'ils n'ont pas le temps de tout bien assimiler ça. Donc, si on peut éliminer toute la partie technique, la partie patrasse et tout ça, pour qu'eux puissent se concentrer sur le contenu du cours et leur apprentissage, ça, c'est parfait pour eux. Donc, on s'est aperçu que c'est beaucoup mieux comme ça. L'autre chose aussi, c'est qu'on avait du côté des formateurs dans les centres, eux, aussi, ça leur demande beaucoup de travail de nous transférer toute l'information, de nous donner tous les détails de ce qui se passe dans leur centre. Donc, on a facilité ça, encore une fois, en créant un tableau qui est un suivi. Parce que lorsqu'on parle, surtout lorsqu'on parle des cours asynchrones, parce que les personnes apprenantes se connectent à leur rythme lorsqu'ils le veulent, souvent, le formateur du centre perd le compte. Ce n'est plus trop où l'apprenant est rendu. Et là, on devait constamment s'envoyer des courrières de telle personne ne s'est pas connectée, est-ce que tu pourrais faire un suivi auprès d'elle, etc. Donc, maintenant, pour faciliter ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un tableau. Et dans ce tableau-là, on écrit le nom de la personne apprenante. Bien, on va le partager d'ailleurs, ça va aller mieux pour vous l'expliquer. Puis, vous allez voir que ce tableau-là aide vraiment à faciliter le travail des formateurs autant dans le centre que pour nous. OK? Donc, ça aussi, le tableau de suivi d'inactivité. On appelle ça un rapport de suivi parce que, vraiment, on a besoin de ça. Vous voyez tous le tableau à l'écran. Donc, c'est ce genre de document-là qu'on a créé. Donc, on voit le nom du centre. On peut inscrire le nom du centre, la date. Puis, dans le tableau, on inscrit le nom de la personne apprenante, quel cours elle suit. La table Jalonde, ce sont des tâches, des évaluations que le ministère nous impose au centre et à nous, donc tous les centres de formation en Ontario. On écrit laquelle est-ce que la personne apprenante devrait faire. On écrit la dernière date de connexion. Donc, ça donne de l'information au formateur. Puis, dans la colonne « Commentaires du programme à aider », on a mis différentes étapes que l'on fait. Donc, si la personne apprenante progresse bien, on lui laisse savoir qu'elle progresse bien. Si la personne ne se connecte pas et qu'on lui a envoyé des avis d'une activité, on en a un premier fait, un deuxième. Et après un certain moment donné, on doit dire, « Si tu ne travailles que ton cours, si telle date ou qu'on n'a pas reçu de travaux, on va comprendre que tu n'es plus intéressé. » Souvent, on va lui dire, « Si par telle date, on n'a pas de nouvelles, on devra fermer le compte parce qu'on comprendra que tu n'es plus intéressé. » Mais cependant, on leur dit toujours, s'il y a des bonnes raisons, parce que souvent, ils ont des bonnes raisons de prendre une pause, on leur demande juste de nous informer. Et lorsqu'on doit fermer le dossier, on informe le formateur du centre, « Le dossier a maintenant été fermé. » Et la dernière colonne est réservée pour les centres. Donc, eux aussi peuvent remplir ce cadre-là pour nous donner de la rétroaction de la part de ce patronneur-là. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça facilite grandement le travail parce qu'on n'a pas à tout réécrire. Donc, lorsque c'est le temps de faire les suivis, on reprend le tableau. On peut simplement faire les changements qui s'imposent. Mais les noms sont déjà entrés, les cours qu'ils suivent sont déjà là. À l'occasion, on doit changer le cours selon la progression qu'ils ont fait. Mais ce tableau-là facilite grandement la tâche. Donc, vous avez des questions concernant ce tableau-là. Puis, on pourrait aussi le partager à cet exemple-là. Donc, un document qui pourrait vous servir d'exemple ou des gabarits ou quoi que ce soit de modèle. Ça va nous faire plaisir de le partager. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utile parce que je trouve que pour qu'une formation mix soit un succès, il faut vraiment que la collaboration entre les deux parties soit vraiment étroite. On doit vraiment travailler de concentre pour être capable de bien connaître la personne apprenante et de bien la servir. Parce qu'encore là, il s'agit des besoins de cette personne-là. C'est ces besoins-là qu'on doit vraiment combler. C'est toute cette raison-là aussi que lorsqu'une personne apprenante s'inscrit avec la FAD, avant même qu'on lui donne de la formation, lorsque c'est en formation X, on commence d'abord par communiquer avec le formateur du centre pour bien comprendre les besoins de chaque personne apprenante et s'assurer qu'on peut répondre à ces besoins-là. Quel cour il est souhaitable? Est-ce qu'elle a déjà fait une évaluation diagnostique? Est-ce qu'elle a des besoins particuliers? Est-ce qu'elle a des difficultés d'apprentissage? Qu'est-ce qu'elle vise? Est-ce que son objectif, est-ce que c'est l'emploi? Est-ce qu'elle est en retour aux études? Est-ce que c'est simplement l'autonomie? Donc, on doit vraiment comprendre tous ces besoins-là pour être en mesure de bien y répondre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on se fait un devoir de faire à chaque fois qu'on a une personne apprenante qui s'inscrit pour faire de la formation X. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Faites-moi un petit, je ne sais pas si vous avez accès à vos petits crochets et vos petits X rouges. Peut-être de laisser savoir si tout va bien. Je ne veux pas aller trop vite. Je ne veux pas vous perdre non plus. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je suis très disponible à les prendre. Donc, je ne vous remercie. Ça va? Si vous cherchez les outils pour nous dire qu'ils devraient être à peu près autour d'ici en haut, là où vous voyez le petit bonhomme avec la main levée, vous cliquez sur la flèche. On en voit déjà des gens dans les participants qui les ont trouvés. Super. Oui. Super. Des petits crochets. Oui. Donc, n'hésitez pas, tous commentaires, toutes questions, ça va nous faire plaisir. Ensuite, on s'est rendu compte que, aussi, lorsque l'on a fait toutes ces étapes-là, depuis le nombre d'années, au fil des années, on s'est aperçu qu'un des plus grands défis que l'on avait, c'était d'offrir de la formation en ligne à des gens qui avaient des difficultés avec peu de connaissances, plus de compétence avec l'informatique, tout ce qui touche l'informatique. On a des personnes, par exemple, qui ne savent pas utiliser une souris, qui ne savent même pas ouvrir un ordinateur. Donc, ils arrivent à un centre, puis ils veulent suivre une formation en ligne, mais ils n'ont aucune idée comment fonctionne un ordinateur. Ils ont peur de toucher à ça. Donc, là, le centre a vraiment beaucoup de travail à faire. Et souvent, en plus dans les centres, on s'aperçoit que les formateurs n'ont pas cette aisance-là de les connecter à un cours. Ils vont connaître l'informatique de base, mais de là, aller connecter à un cours, de suivre ces formations-là, c'est plus difficile et ça les rentre à l'air d'eux. Donc, pour ces raisons-là, ce ne sont pas tous les centres qui utilisent nos services. Donc, on a pensé qu'il faudrait encore aller un petit peu plus loin et cette année, on a fait plusieurs démarches pour arriver à où on est aujourd'hui. Puis, pour cette partie-là, c'est vraiment la chevane qui a travaillé fort sur ces démarches-là. Donc, elle est très, très prête à vous parler de ce qu'elle a fait tout au long de l'année parce qu'elle a vraiment fait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je la laisse aller avec ça pour pouvoir vous expliquer toutes ces démarches-là. Merci Sylvie. Donc, c'est ça dans le but de créer le programme qu'on est en train de vous offrir aujourd'hui. On est en train de vous offrir aujourd'hui les résultats de nos démarches de ce programme-là qu'on intitule « Développer les capacités organisationnelles pour les centres qui désirent offrir des programmes de formation mixte ». Il y a eu des démarches qu'on a entrepris pour en venir avec les outils que Sylvie vous a présentés déjà et d'autres outils qu'on va vous présenter au courant de la présentation aujourd'hui. Parce que notre but aujourd'hui, c'est de vous donner des pistes pour que vous puissiez développer des programmes de formation mixte ou continuer votre travail de formation mixte avec d'autres organismes pour vous assurer que le tout se fasse de façon harmonieuse entre les deux parties. Donc, tout a commencé l'an dernier quand on a fait des forums régionaux. Les forums régionaux, nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on rencontre nos formateurs qui sont partout en province en Ontario. Une fois par année, on le fait à trois ou quatre endroits différents où les gens de cette région-là, exemple le Nord, le Sud, l'Est, se rencontrent pour obtenir de la formation. L'année passée, on les a formés sur notre curriculum, donc sur le curriculum en littératie des adultes de l'Ontario et sur l'enseignement aux adultes. Et pendant ces forums-là, il y a eu beaucoup de partage de méthodes. On a discuté des obstacles rencontrés, des innovations de certains centres, des ressources. Donc, c'était vraiment un excellent endroit d'échange pour se ressourcer et puis pour partager les défis qu'on a et les solutions qu'on a trouvées. Et de là est sortie l'idée de, moi, j'aimerais travailler davantage avec le programme de formation à distance, mais je ne sais pas trop comment. Donc, on a entendu les besoins et on s'est dit, OK, on a du travail à faire de ce côté-là. C'est l'occasion idéale l'année prochaine de créer un autre forum là-dessus. Mais avant, on avait d'autres étapes qu'on voulait travailler. Notamment, il y a eu un webinaire que les formesseurs de services par voie électronique, on est cinq en Ontario dans notre domaine d'alphabétisation. Un pour les anglophones, nous les francophones. On a pour les sourds et les malentendants, les autochtones et il y en a un qui est pour accès carrière-études pour les gens qui veulent faire un retour au collège. Donc, on a vraiment mis l'accent sur la formation mixte l'année dernière, de vraiment faire valoir la formation mixte. Qu'est-ce que c'est? Démissifier les mixtes. On a organisé une série de cinq webinaires. Celui que le programme de formation à distance animait s'intitulait « How to make it a win ». L'approche que j'ai utilisée pendant ce webinaire-là, c'était une approche participative. Dans le sens que je voulais entendre les gens qui travaillent avec d'autres organismes en formation mixte ou qui ne le font pas et qui ont des inquiétudes. Donc, je voulais entendre les défis. Je voulais entendre les solutions surtout. Donc, on a sorti entre guillemets le négatif, donc les difficultés, les défis au tout début pour être en mesure de tout de suite les adresser pendant le webinaire. Alors, les solutions, ce n'est pas moi qui les ai proposées. Ce sont vraiment les gens qui ont déjà travaillé ou qui n'ont pas travaillé en formation mixte, mais qui pouvaient déjà penser à des solutions. Donc, on a réfléchi à des meilleures pratiques qui feraient la formation mixte un succès surtout pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs. Parce que ce qu'on a ressenti, c'est que les apprenants dans les centres n'étaient pas au courant des occasions de formation à distance. Parce que les formateurs ne se sentaient pas à l'aise avec ça, donc ne les présentaient pas parce qu'ils se disaient comment est-ce que moi je vais composer avec ça? Si j'ai besoin d'appuyer mon apprenant, comment je vais le faire? Je ne me sens pas à l'aise moi-même avec la technologie. Donc, comment vais-je pouvoir transférer ça à mon apprenant et être là en appui pour lui? Donc, on a ressorti plein de suggestions, plein de meilleures pratiques. Et de là, ce qui nous était dit lors des forums régionaux, je l'ai entendu encore plus. Et ce que j'attendais souvent, c'est j'ai le désir, mais je ne sais pas comment. Et je n'ose pas m'aventurer vers ça parce que j'ai peur de ne pas le faire de la bonne façon. Et j'ai peur justement des commentaires qui sont sortis, c'est que j'ai peur de perdre la face. J'ai peur que j'offre l'occasion de faire un cours en direct et qu'il y a quelque chose du côté technologique qui ne fonctionne pas bien. Et que j'ai l'air comme si je ne sais pas ce que je fais et que les apprenants pourraient décrocher à ce moment-là et décrocher non seulement de la formation à distance qui suivait, mais de leur centre-dessus. Donc, il y avait des inquiétudes de ce côté-là. Donc, nous, ce qu'on a entendu avec ça, on a dit, ok, c'est à nous de créer des ressources pour eux et de créer des occasions de perfectionnement pour justement aller démystifier ces mythes-là, pouvoir leur offrir des occasions où ils pourraient se sentir plus à l'aise avec toutes les composantes. Donc, on a fait une consultation avec un centre qui est très habitué à travailler en formation à distance avec nous. On a continué à ressortir d'autres obstacles, puis on a encore discuté des pistes de solutions. Puis ensuite, ce qui est sorti de tout ça que Sylvie va vous présenter en détail tantôt, c'est une ressource qui est sur notre site web que vous pouvez accéder. On va vous fournir les renseignements, comment y accéder. Donc, une ressource qui est un guide qui accompagne les gens dans la mise en place d'un programme de formation mixte. Donc, le guide s'intitule « Stratégie gagnante pour mettre en place un programme de formation mixte ». Et vous allez le voir en détail tantôt avec Sylvie, donc je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça fournit des listes de contrôle. On peut cocher ce dont on a besoin, par exemple, en fait d'équipements technologiques, en fait de compétences technologiques, comment est-ce que je dispose ma salle, qu'est-ce que je devrais connaître avant, quels sont des petits conseils, etc. Donc, vous allez voir ça tantôt pendant le webinaire d'aujourd'hui. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est en appui. Ce qu'on avait entendu, c'est « Mes apprenants n'ont pas encore les compétences technologiques pour suivre la formation en ligne à l'ordinateur ». Donc, on a dit « Ok ». Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé un cours d'introduction en informatique qui s'intitule « Découvrir mon ordinateur Windows ». Et on va faire une démonstration tantôt de ce cours-là. Donc, c'est un autre appui qu'on a mis à la disposition des centres et surtout des personnes apprenantes. pour développer une confiance avec la technologie, pour pouvoir développer les compétences informatiques, pour être en mesure ensuite de suivre un programme de formation en ligne. Donc, c'est un programme qui montre le tout début de qu'est-ce qu'un ordinateur, à comment je manipule ma souris, jusqu'à comment est-ce que je manipule différentes fenêtres. Parce qu'on sait qu'on travaille en ligne, comme on le fait aujourd'hui avec Adobe Connect. Si on veut aller travailler dans Word, il faut minimiser notre fenêtre Adobe Connect pour aller travailler dans Word. Donc, c'est des compétences à gérer différentes fenêtres en même temps. Enregistrer un fichier, le supprimer, le renommer jusqu'à la gestion des dossiers, la création de dossiers, renommer un dossier, etc. Donc, c'est un cours d'introduction qu'on va vous donner un aperçu tantôt. Alors, voilà les démarches qui nous ont menées avec notre programme de développer les capacités organisationnelles qui consistent en la création d'un guide, stratégie gagnante, la création du cours et des forums régionaux qu'on a fait cette année justement pour former nos formateurs de notre réseau sur la mise en place d'un programme de formation mixte. Et Sylvie va vous parler de ça à la toute fin du webinaire pour vous donner les retombées de ce forum-là, les sujets qu'on a traités et les commentaires qu'on a eus. Et déjà depuis ces forums-là, le dernier était vendredi dernier, déjà là, on voit un intérêt pour une augmentation d'apprenants qui veulent participer à nos cours et les centres qui veulent maintenant travailler avec nous pour offrir plusieurs occasions d'apprentissage à nos apprenants. Donc, Sylvie va vous en parler un petit peu plus. Alors, c'était tout pour moi. Si j'ai besoin d'intervenir plus tard, je le ferai, mais je pense que c'était tout pour moi aujourd'hui. Alors, je vous redonne, je vous relaisse dans les mains de Sylvie. Merci. Merci Rachel Anne. En effet, je vais repasser juste un petit peu les certaines étapes. Donc, pour revenir aux forums régionaux, comme le disait Sylvie Rachel Anne, on vient toujours déterminer. Et ces forums-là ont vraiment, vraiment confirmé le besoin de ces outils-là. Donc, ces outils-là vont grandement aider nos centres. Je vais également les inciter à le faire et ils vont pouvoir mieux communiquer cette information-là à leurs personnes apprenantes. Ils voyaient déjà qu'ils étaient beaucoup plus sécurisés à ce niveau-là. Ils voyaient déjà qu'elle personne pourrait suivre cette formation-là, qu'elle personne pourrait faire ça. Donc là, on dirait qu'ils se sont familiarisés. La façon dont on a fonctionné pour les aider lors des forums cette année, c'est qu'on les a vraiment fait vis l'expérience d'un accrenant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a directement donnés tous les étapes pour se connecter. On a d'abord envoyé le courriel à tout le monde. On vous envoie ce que les personnes apprenantes reçoivent. Ils reçoivent leur nom de connexion, leur mot de passe, ce courriel-là, cette marche à suivre-là que je reçoive. Connectez-vous à la formation en n'utilisant seulement que vos marches à suivre. Et on s'assurait de ne pas les aider. On voulait vraiment qu'ils utilisent la marche à suivre, qu'ils apprennent à travailler avec la marche à suivre. Et on leur demandait de ne pas demander de l'aide au tour non plus. Donc, on commençait de cette façon-là. Et ça prenait évidemment à un certain temps. Donc là, il y avait du stress. Il y avait des commentaires négatifs. Il y avait toutes sortes de choses. Ils trouvaient ça. Ils étaient tellement stressés qu'ils les mettaient nerveux, nerveuses. Donc, une fois que ça s'est testé, on n'en voyait pas de positif du tout. Il n'y avait pas beaucoup de positif. Et là, on leur disait OK. On se déconnecte et on le refait une dernière fois. Et là, la deuxième fois, tout se passait super bien. Et ils réalisaient que finalement, une fois qu'on le sait comment, ça va bien. Donc, la première fois, ça nous prenait entre une demi-heure et une heure et demie. Dans les forums, on peut voir jusqu'à une heure et demie, ça nous a pris que tout le monde soit connecté une première fois. La deuxième fois, cinq minutes, tout à fait. Donc, c'est vraiment… Ils ont vu qu'une fois qu'ils savent comment ça fonctionne, c'est beaucoup mieux. Donc, on a fait ça autant avec les cours synchrones que les cours synchrones. Ils ont vécu l'expérience des deux. On leur a donné la formation sur la plateforme, comment ça fonctionne la plateforme. Ils ont utilisé les outils. Ils ont remis des travaux. Ils ont toutes ces étapes-là comme une personne à ce moment. Puis, par la suite, on a été allumé. On voyait vraiment dans nos yeux, OK, je vois cette personne-là qui pourrait suivre cette formation-là. Je vois cette personne. Donc, ça a vraiment aidé à pouvoir démystifier ce que c'est qu'une formation en ligne et le besoin qu'il y avait à ce niveau-là. Donc, dans le fond, dans les forums, on voit à l'écran ce qu'on a touché. On a touché les premiers cours en formation mixte. Donc, ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est qu'ils ont vraiment fait les cours autonomes et les cours en direct, les deux formats de cours. Et ensuite, on a présenté notre fameux guide parce que ces gens-là ne connaissaient pas le guide dont Rachel Antal et que je vais vous présenter très bien. Donc, ce guide-là, on l'a présenté et on leur remet une copie de ce guide-là pour développer des stratégies gagnantes. Et ensuite, on a aussi fait un petit atelier qui est résolution de problèmes informatiques. Leur donner des idées de qu'est-ce que ça peut être des résolutions de problèmes informatiques, on n'a pas présenté quelque chose de bien large, mais c'était dans le sens que ta souris ne fonctionne pas. Bien, t'as-tu pensé qu'elle est à pile? Est-ce que les piles fonctionnent toujours? Est-ce que c'est à on et non à offre? Toutes les petites choses comme ça, que lorsque ça ne fonctionne pas, l'adrénaline monte négativement. Parce que ce n'est pas de la bonne adrénaline. Et là, on devient stressé et on ne sait plus quoi faire quand la solution est juste au côté de nous. Donc, on leur a présenté différentes choses à regarder lorsque, peu importe la situation, lorsqu'une situation négative arrive comme ça et que ça ne fonctionne pas, on dit qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. Et ça aussi, je pense que ça pourrait être utile pour eux. On leur a remis un document où il y avait cette information-là. C'est juste un petit guide pour parfois dire « Ok, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire? » Autant les mésajours, donc des petits détails comme ça pour les aider à se sécuriser. Maintenant, pour ce qui est du guide, du guide dont on parle depuis tantôt. Si tu as des questions, encore une fois, je le répète, allez-y, j'aime et pourquoi on est là pour ça. On va répondre du mieux qu'on veut. Maintenant, pour ce qui est du guide. Ah, ça, je suis contente quand on présente ce document-là. C'est vraiment le document qu'on a remis pour les résolutions de problèmes informatiques. Donc, on voyait la situation. Par exemple, pour toute situation, commencer par lire à l'écran. Souvent, nos réponses se trouvent à l'écran. Lire nos marches à suivre, justement, comme on parlait tantôt. Il y en a qui ne prenaient même plus le temps de lire la marche à suivre. Le stress, ils embarquaient, même lors de notre exercice. On ne se connectait pas. Ce n'était pas un vrai cours. Ils ne risquaient pas de perdre la chance, mais juste le fait que ça fonctionnait. Ils n'étaient pas certains. C'était tout de suite le stress. Donc, prendre le temps de respirer et de lire les marches à suivre. Donc, c'est tout ce genre d'informations-là. Il n'est pas juste de redémarrer l'ordinateur. Ça fait toute la différence. Donc, c'est des choses à essayer. Si Internet et LR ne fonctionnent pas, peut-être que c'est seulement parce qu'il y a trop de gens, que vous êtes dans un endroit où l'Internet est trop convoité. Par exemple, si vous êtes dans une université, dans un collège, il y a plusieurs personnes à la fois qui sont connectées. Ça peut faire une différence. Si après avoir essayé toutes ces situations-là, avoir essayé tout ça, on dit que YouTube existe. On peut aller faire une petite visite sur YouTube et essayer de trouver une vidéo qui va nous aider. On peut aussi demander de l'aide à un ami, à un collègue. Il n'y a pas de gêne assez. On ne peut pas tout savoir. L'informatique va vite. Donc, on leur a fait comprendre ça également. Puis, de faire appel à un technicien, ce n'est pas mal non plus. Parfois, il faut se rendre là et essayer de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie des choses selon nos connaissances et par la suite, il y a d'autres étapes qu'on peut faire pour aller plus loin. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Maintenant, le guide. Notre guide que vous pouvez retrouver, comme je suis allant de le mentionner, sur Internet, sur notre site Web. Puis, également… Non, c'est ça. Vous pouvez le retrouver. Je veux dire, on peut l'envoyer, mais non, ce n'est pas le cas. Il est sur le site Web de la FAD. Mais, on va vous en présenter… On va vous donner un aperçu aujourd'hui de ce que c'est que notre guide. Donc, si on pouvait, s'il vous plaît, partager le guide exactement. C'est celui-là. Donc, le guide sur les stratégies gagnantes pour mettre en place un programme de formation mixte. Donc, on explique dans ce guide-là. Il fonctionne avec une table de matière. Donc, c'est facile. Donc, si on regarde la table de matière, on peut voir… À l'introduction, on représente qu'est-ce que la formation mixte. Quelques avantages qu'on a à une part de la formation mixte. Pas qu'on peut y retirer. Donc, pour l'apprenant, c'est vraiment gagnant. Et autant pour l'autre partie. Donc, les deux sont gagnants. On le voit là-dedans. On voit la personne apprenante est-elle outillée. Donc, c'est beau de suivre la formation mixte, mais est-ce qu'on a les outils pour le faire? Donc, on va parler de ça. La préparation, comment on se prépare pour suivre une formation mixte. Les meilleures pratiques pour suivre un cours en direct. Ensuite, on a des fiches. Vous allez voir que certaines de ces étapes-là, on propose des solutions et ça demande des fiches, des actions. Donc, on a préparé des modèles. OK. Déjà, tous prêts pour vous qui puissent être utilisés pour faciliter la tâche. OK. Les listes d'antibiles. Ce sont certains outils très utiles pour vous. Donc, si on continue, par exemple, la première page, on a dit que les personnes apprenantes ont-elles des outils? OK. Ça, c'est important. Est-ce qu'elles ont les outils en place pour le faire? Là, pour bien aider les centres, ce qu'on a fait, c'est qu'on met, par exemple, la première étape, c'est la personne apprenante a-t-elle suivi un cours en ligne dans le passé? Si elle a déjà suivi un cours en ligne dans le passé, c'est certain qu'elle a déjà une certaine connaissance. OK. Donc, la licence peut cocher, le formateur peut cocher oui ou non. Si c'est un non, dans la colonne de droit, on propose des solutions, on propose des idées. Par exemple, déterminer si la formation en ligne convient à la personne apprenante sur son expérience d'apprentissage. Donc, ça, c'est quand même assez relativement simple, là, où présenter les avantages. On peut, à ce moment-là, lui présenter les avantages pour lui. Parce que l'apprentissage, il sent vraiment que ça peut l'aider, qu'il voit un avantage, qu'il va être plus tenté de faire les fonds, de dire « OK, je vais sortir de ma zone de confort puis je vais tenter ma chance de suivre une formation en ligne. » C'est de bien présenter les choses. OK. Donc, ça, c'est une des étapes importantes pour favoriser l'apprentissage de l'apprenant en ligne. Si on regarde la deuxième, « La personne apprenante, est-elle prête à s'engager de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage ? » OK. Donc, ça, c'est une série de questions à poser. Puis, on va plus loin si on regarde, par exemple, la quatrième question. « Est-ce que l'ordinateur est muni d'un haut-parleur et d'un micro intégré ? » Pour suivre une formation en ligne, il faut être capable de bien communiquer avec notre formateur. Donc, c'est important d'avoir ces outils-là. Si on coche « Oui », c'est facile. Si on coche « Non », bien, à la colonne de droite, encore une fois, on propose à la personne apprenante de suivre la formation en ligne, à partir de votre centre, parce que si elle est là à l'endroit, comme les centres de contactement font également cette opportunité-là. Donc, on peut lui proposer différentes choses. Dans les bibliothèques, il y a des « Internet » avec l'ordinateur. Donc, si l'apprenant n'a pas cet équipement-là à la maison, il y a d'autres alternatives, c'est de lui présenter ces alternatives-là. On peut lui suggérer aussi des magasins, s'il choisit d'en acheter un, « OK, je vais m'équiper », mais on peut l'aider, on peut le guider vers des bons endroits pour faire ces achats-là et lui faire une liste de ce qu'il aura besoin pour suivre cette formation-là. Donc, les haut-parleurs, quelque chose pour parler, le micro, etc. Ensuite, la formation en français, c'est important d'avoir un clavier qui est français. Donc, on a une série comme ça. Donc, ça, ça va. Il y a plusieurs questions. Si j'arrive à en prendre une autre pour alors, juste pour vous montrer jusqu'à quel point. La question 13, la personne apprenante sait-elle comment ouvrir un courriel et y répondre? Alors, pour pouvoir communiquer avec son formateur, elle va devoir être capable de lui envoyer des courriels. Puis, on va plus loin que ça. Auparavant, il y a la question, est-ce que l'apprenant a un courriel, une adresse courriel? Il ne peut pas suivre une formation avec nous si l'apprenant n'a pas d'adresse courriel. C'est super important pour être capable de bien suivre une formation. Est-ce qu'elle est capable de télécharger une pièce jointe? Parce que s'il ne peut pas télécharger une pièce jointe, l'apprenant ne pourra pas lui envoyer des documents. L'apprenant ne pourra pas lire la marche assise qu'il doit télécharger, à moins que le formateur lui imprime, lui donne au côté. Donc, si on connaît ses connaissances en informatique, ça nous aide à mieux le préparer. Je pense que c'est comme… on s'aperçoit que ce document-là, cette liste de questions-là est primordiale pour être capable de bien préparer l'apprenant et le centre de formation à la formation en ligne. Puis, toute cette série de questions-là est aussi bonne pour le centre de formation, parce que si le centre de formation, l'autre partie, n'a pas assez d'accès, n'a pas de bon internet avec la bonne bande passante, l'internet rapide, l'apprenant ne pourra pas suivre un cours en ligne à partir du centre. Donc, le centre va devoir s'ajuster avec ça. La même chose s'il n'y a pas suffisamment d'ordinateur, si la formatrice ou le formateur n'a pas ses compétences-là, peut-être que le formateur doit lui aussi se former un peu pour être capable de bien appuyer son apprenant, etc. Donc, du côté du centre aussi, on a la préparation à la formation en ligne. Donc là, on explique ici de faire le bilan de l'équipement de base nécessaire pour bien faire la formation. Donc, on a séparé ça en différentes catégories. Par exemple, avant la mise en place d'un partenariat. Avant même de faire un partenariat avec nous, on doit s'assurer de voir ça. Donc, il faut procurer le matériel informatique obligatoire. Donc, les ordinateurs, souris, claviers, haut-parleurs, cartes d'écoute, etc. Donc, on doit avoir tout ça, Internet, haute vitesse. On propose aussi des navigateurs parce que le navigateur d'utilisation fait également une différence avec différentes plateformes. D'abord, Microsoft Office, version plus à jour possible. Donc, ça aussi, c'est être à jour le plus possible avec ces logiciels-là. Ensuite, il y a des options. On lui donne d'autres équipements, des facultes à site. Dans le sens que ça peut faciliter encore plus la formation, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une obligation. Donc, un dégliseur intelligent, un tableau blanc interactif, par exemple. Donc, certains centres les utilisent pour projeter à l'écran la formation. Donc, lorsqu'on suit un cours, par exemple, comme Word, les gens n'ont pas à minimiser. Ils peuvent suivre la formation sur le gros écran et faire les travaux sur leur ordinateur avec le document Word directement. Donc, ils n'ont pas à faire la transition entre les deux, de se stresser avec l'animation, ils ne sont pas trop habitués avec la souris, etc. Donc, ça, ça aide. Ce n'est pas obligatoire, mais ça facilite grandement le travail. Donc, ça, c'est des choses qu'on leur propose. D'avoir des clés verset importantement. Il n'est pas pour donner aux gens l'opportunité de télécharger des documents, comment les apporter à la maison. S'ils ont un ordinateur à la maison, ils suivent leur formation au centre. Des voies de caméra, des fois, ça peut être intéressant de pouvoir se voir. Il n'est pas juste voir le formateur, mais que le formateur puisse voir l'apprenant également. Donc, ça, c'est ce qu'on leur suggère avant même de s'inscrire avec la FAD. Et on continue ainsi de suite avec d'autres, comme pendant la formation, qu'est-ce qu'il y aurait besoin et après la formation. Donc, un exemple ou deux, parce que je vois le temps filer. Moi, on a encore du temps. Donc, pendant la formation, c'est bien entendu de faire les suivis. Tout ce que j'expliquais tantôt, de bien avoir une bonne collaboration avec la formation en distance et le centre de formation, ça aide beaucoup. pour que les formateurs dans les centres puissent inciter les gens à se connecter, à travailler à leur cours, à être présent lors de la formation, faire les travaux, les devoirs, etc. Ça, c'est super important, la collaboration entre les deux. Et on en a plusieurs dans ce cas-là. Donc, les formateurs dans les centres peuvent cocher ce qu'ils font déjà, ce qu'ils peuvent améliorer, donc ils peuvent utiliser de la façon qu'ils veulent. Et une fois que la formation est terminée, il y a encore des choses à faire. Donc, c'est de veiller à ce que les personnes apprenantes répondent au sondage de satisfaction. Ça, c'est bon, autant pour nous que pour le centre de formation. Donc, c'est une obligation du ministère, oui, mais également, c'est ce qui nous permet, depuis les six années qu'on fait ça, c'est vraiment les sondages nous ont aidés à améliorer justement tous nos processus. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Fournir la rétroaction du formateur de l'AFD autant que du centre de formation. Recommander d'autres cours aux personnes apprenantes, et on peut leur suggérer de suivre d'autres cours. Maintenant qu'ils en ont suivi un, il y a peut-être d'autres cours qui pourraient les aider à continuer leur cheminement pendant la progression ou l'objectif visé. Ensuite, effectuer les entrées de données, effectivement. Ça, ça regarde plus ce qui est de notre curriculum à nous ici en Ontario. Donc, ce guide-là a beaucoup, beaucoup d'informations pouvant aider nos centres à bien travailler la formation mixte, autant avec nous qu'avec leurs personnes apprenantes. Donc, ce document-là se retrouve sur notre site web. Vous avez accès, vous allez le télécharger quand bon vous semble, et l'adapter à vos besoins selon le code. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce guide-là ? Il y en a pas, vous pouvez me faire un petit X rouge. S'il y a des questions, c'est le temps aussi. Puis, je ne sais pas si… Ah, il y en a qui ont trouvé un outil, c'est bien. Je vois des X rouges apparaître. Super. Good. J'ai affiché le lien du guide dans le clavardage. Ah, merci. Voilà. Oui. Ensuite, si on regarde maintenant… Je crois qu'il y a des questions, Sylvie, qui s'en vient parce que je vois des gens qui tapent dans le clavardage alors je ne sais pas s'il y a des questions qui s'en viennent. On peut donner un peu de temps pour ça. Je vois qu'on nous a écrit merci. Ah, c'était surtout des commentaires de remerciements. Oui, c'est ça que je vois. Exactement. Super. Mais, si les questions arrivent, on va y répondre, ne vous en faites pas. Il y a toujours temps de les donner vos questions, d'écrire. Ça va me faire plaisir. Une fois qu'on a sorti ce guide-là aussi, en même temps, je devrais dire en parallèle, comme Rachel Anne mentionnait, on a pensé aussi essayer de créer un cours Découvrir mon ordinateur Windows justement pour les aider. Ils ont besoin de quelque chose de très, très interactif où les gens peuvent avoir l'impression de travailler sur leur ordinateur, mais en fait qu'ils sont dans un cours. Le cours est vraiment bien fait. Donc, ils ont des activités à faire avec la souris. On commence dès le début, comment ouvrir l'ordinateur, comment utiliser une souris, c'est quoi un clic à gauche, c'est quoi un clic à droite, c'est quoi un double-clic, la roulette, etc. Donc, on a toutes ces composantes-là qu'on peut voir. On voit à l'écran les différents chapitres justement. On touche toutes les composantes de l'ordinateur. C'est quoi le périphérique, l'écran, le clavier, autant d'ordinateurs portables que d'une tour. On parle c'est quoi le bureau, c'est quoi la souris, le clavier, les fenêtres, lorsqu'on a des différentes fenêtres. En fait, on leur dit c'est quoi le langage informatique, les termes qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils sont. L'explorateur de fichiers, la gestion des documents. Donc, une fois qu'on est rendu plus loin, qu'on connaît c'est quoi un document, qu'on est capable d'ouvrir, fermer les documents, etc. On peut se faire des dossiers, on peut les classer, comment on fait la gestion de ça. C'est quoi la différence entre un fichier, un dossier. Donc, tous ces éléments-là, on les passe dans ce cours-là. Et ils ont vraiment, par exemple, lorsqu'ils arrivent à travailler du bureau, ils ont vraiment l'impression qu'ils sont sur leur bureau d'ordinateur, lorsqu'ils placent des dossiers également. Donc, peut-être, je ne sais pas Rachelande, si tu pouvais nous faire une petite démonstration du cours «Découvrir mon ordinateur Windows ». Ce cours-là, il va être disponible très, très, très bientôt. Dans les prochaines journées, ils vont pouvoir commencer à l'utiliser. On a bien hâte de voir la rétroaction de nos gens. Mais, lors du forum, lorsqu'on a présenté ce cours-là, les gens étaient vraiment, vraiment emballés. Puis, ils ont vraiment hâte qu'ils sortent. J'ai l'impression que ça va être un de nos cours les plus populaires. Donc, je te laisse la parole à Rachelande. Alors, je vais naviguer un peu ici dans le cours. Comme c'est vu, vous mentionnez, on commence vraiment au tout début où on enseigne à l'apprenant. quels sont les composants d'un ordinateur. Donc, c'est très interactif. On garde l'apprenant engagé souvent en, justement, en cliquant sur des liens. Donc, ici, dans le premier chapitre, c'est la découverte de quels sont les périphériques, les exhibitions. Donc, on a une voix d'un formateur qui est là derrière. J'ai juste à descendre parce que chaque fois que je clique, moi, je l'entends de mon côté. Puis, très interactif aussi dans le sens qu'on a des exercices. Donc, à la fin ici, quand je vais avoir cliqué tous mes périphériques, je vais être testé sur mes connaissances. Qu'est-ce que… On veut s'assurer aussi que l'apprenant a bien compris qu'elles étaient tous les éléments. Parce que le premier chapitre est un peu théorique. Puis, on veut quand même garder l'apprenant engagé. Donc, vous voyez comme exercice ici, on demande à l'apprenant d'aller reproduire les composantes. Donc, on lui demanderait d'aller déplacer les bons éléments à chaque endroit. Si je me dirige vers un autre chapitre qui est ici, le clavier et la souris, bien ici, on rentre dans du pratique. Et puis, dans la mise en marche d'un ordinateur aussi, il va vraiment s'exercer à trouver le bouton d'alimentation, le bouton Power sur un ordinateur. Donc, il y aurait des images sur lesquelles il aurait à cliquer pour savoir où se trouve le bouton d'alimentation sur cet ordinateur-là, pour ainsi l'inviter à développer des compétences. Donc, ici, dans l'exemple, ici sur la souris, on lui montre quels sont les différents boutons avec une explication. Et quand on se rend un petit peu plus loin, qui fait écho à la diapositive qu'on a vue tantôt, on veut lui-même lui enseigner les termes à connaître. Donc, qu'est-ce que c'est, par exemple, un clic, un double-clic, un cliquer-déposer? Donc, si on lui enseigne « double-cliquer », ça veut dire « cliquer deux fois ». Et qu'est-ce que ça fait quand on double-clic, par exemple? Puis, on ne veut pas simplement s'arrêter à la théorie, on veut l'amener dans de la pratique. Donc, on invite l'apprenant à s'exercer en faisant des activités. Donc, ici, c'est une activité qui va s'exercer à faire le cliquer-déposer, qui vient justement d'apprendre. Donc, en révisant une notion d'un chapitre passé, qu'est-ce qu'un périphérique? Ici, l'apprenant s'exerce à cliquer, glisser et déposer. Donc, c'est très ludique comme approche et je vais juste prendre le temps d'aller vous montrer le chapitre sur les fenêtres. Parce que ça, c'est une compétence qu'on tient souvent pour acquis et qu'avec les années d'expérience qu'on a eues en enseignant en ligne, on va tenir pour acquis que les apprenants savent comment sortir d'une plateforme et d'aller travailler avec un autre logiciel, de minimiser un logiciel et de se rendre dans un autre. Puis, on a vu, nous, avec notre expérience, que ce n'est pas le cas que souvent, quand on présentait des choses dans les cours, si on disait, par exemple, « Exercez-vous et allez cliquer sur votre document Word », eux, ce qu'ils faisaient, c'est que littéralement, ils allaient dans la plateforme et ils allaient cliquer sur le document Word de l'image de la table positive qui était dans la plateforme et non sur leur propre ordinateur. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir des apprentissages du côté de minimiser une fenêtre, sortir d'un logiciel, rentrer dans l'autre. Et souvent, on s'est rendu compte que quand on leur demandait de sortir d'un logiciel, ils cliquaient le X. Donc, on voyait tout le monde disparaître du cours parce que le monde avait cliqué le X au lieu de la petite barre pour minimiser. Donc, on a vu qu'il y avait un apprentissage à faire de ce côté-là. Donc, ici, quand Sylvie vous disait que les gens s'exercent comme s'ils sont sur leur bureau, vous voyez ici, la consigne, c'était de cliquer l'explorateur de fichiers et puis cliquer là de nouveau. Donc, ce sont des captures d'écran comme ils auraient sur leur ordinateur ou similaires à ce qu'ils auraient sur leur ordinateur. Et puis, ils s'exercent à faire les activités directement sur le cours dans le fond. Et ça leur donne une simulation de OK, mais c'est les mêmes actions qui vont être faites une fois qu'ils sont sur leur ordinateur. Et on a même réussi à programmer que quand il faut que ce soit un clic droit, que notre logiciel d'apprentissage fait en sorte que tant et tant qu'ils ne cliquent pas du clic droit avec leur souris, ça ne fonctionnera pas pour vraiment les habituer à utiliser les bonnes outils de la bonne façon. Donc, ici, comme Sylvie disait, c'est une simulation. Donc, on donne l'impression que l'apprenant est en train de travailler sur son ordinateur, mais il est en train de travailler dans le cours pour justement apprendre les différentes manoeuvres à faire pour différentes actions qu'on lui demande. Donc, comme on disait dans la gestion des documents, par exemple, on va aussi loin qu'apprendre à aller créer des dossiers puis de comprendre justement l'hierarchie de quand on crée un dossier, de comment ça se situe. Puis juste avant, on leur demande, on leur montre comment créer, comment enregistrer, comment renommer. Et encore une fois, tout ça en faisant des simulations pendant le cours puis qu'eux ont l'impression qu'ils font ça sur leur ordinateur. Donc, vous voyez, on leur montre même comment aller ouvrir un logiciel. Et on s'est assuré que si, par exemple, j'écrivais WordPad, ce n'est pas la bonne chose pour vraiment que ce soit WordPad. Donc, on leur montre les vraies façons de fonctionner pour les appliquer sur leur ordinateur. Donc, c'est un cours, on est vraiment fiers de ce cours-là. On estime que ça va nous permettre aux apprenants d'être prises à travailler en ligne et surtout d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir accéder à de la formation en ligne de façon autonome. Alors, c'est une question que j'anticipais que je vois ici d'en brise le BDN. Est-ce que cette formation est accessible? En ce moment, cette formation est accessible pour nos apprenants qui sont en Ontario, pour les gens qui sont à l'extérieur de la province. C'est une question qu'on anticipait. Je pense que mon directeur général est à l'écoute en ce moment de cette formation. Je suis certaine que ça va être quelque chose qu'on ne va pas rendre disponible à d'autres provinces, mais il y aura des cours attachés à ça. En Ontario, c'est gratuit parce que nous, on est subventionné par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et Emplois Ontario. Donc, c'est notre travail, c'est d'offrir de la formation gratuitement aux personnes apprenant en Ontario. Mais pour les gens qui sont à l'extérieur de l'Ontario, je suis certaine qu'il y a des partenariats qu'on peut créer pour vous outiller dans votre mise en place d'un programme de formation mixte ou pour juste vous outiller à former vos apprenants en compétences de base en informatique. Donc, c'est des discussions qu'on pourrait avoir à la suite. Donc, André, nos coordonnées vont être disponibles à la fin du webinaire. On pourra communiquer ensemble à la suite du webinaire. Merci Rachel Anne. Ça fait plaisir. Très belle présentation. Vous pouvez voir que ce cours-là va vraiment être utile autant pour les formateurs dans les centres que pour les personnes apprenantes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on leur donne ce cours-là ou qu'on parle du début début que le centre n'a plus de travail à faire. Au contraire. Si l'apprenant est aussi autant de base en informatique, je pense que le formateur du centre doit vraiment être là au début pour les guider, pour qu'ils prennent de l'assurance rapidement et qu'ils puissent vraiment s'exercer pendant la formation. Donc, ça, la collaboration est toujours importante. Donc, si je veux résumer ça, en fait, la formation mixte, c'est vraiment la collaboration entre les deux parties. Je pense que ce qu'il va faire le plus de réussite, ça va être ça parce que l'apprenant va se sentir appuyé autant d'un côté que de l'autre. Puis, il va vraiment avoir le bénéfice des deux parce qu'il y a de l'avantage à suivre une formation en face-à-face, mais il y a également des avantages à suivre les formations en ligne. Les deux ensemble, ça devient une formation gagnante à mon avis. Donc, si on pouvait regarder maintenant la diapo où on parle des prochaines étapes, parce que ce n'est pas terminé, ce n'est pas parce qu'on fait de la formation. En fait, c'est les programmes régionaux, je pense qu'on va savoir qui est là, mais que je veux quand même parler des prochaines étapes. Ce n'est pas parce qu'on a tous fait ces outils-là que tout est terminé à notre avis. Donc, je pense qu'il y a encore des choses. Il faut garder les yeux ouverts, avoir les oreilles attentives aux demandes, aux besoins pour continuer de s'améliorer. Je pense que c'est le secret, c'est de toujours garder attention à ça. Une des prochaines étapes qui était en prochaine étape, mais en fait, qu'on vient tout juste de mettre en place, mais qu'on n'a pas encore… Ce n'est pas tous les centres qui ont toute cette information-là, mais ce qu'on a fait aussi, c'est de mettre à disposition notre technicien ici à la FAD. En fait, ce n'est pas qu'il est disponible tout le temps. Ce n'est pas qu'on appelle et qu'on a de l'information. On a dit qu'il faut quand même mettre en place un protocole pour que les choses soient bien faites et de façon rapide. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un protocole, justement un document que les gens peuvent remplir. Donc, ils remplissent ça et nous le font acheminer. Donc, dans ce document-là, je pense qu'on peut partager le document aussi qu'on pourra également vous partager aussi. Donc, on ne va pas vous partager ce document-là parce que c'est propre à notre réseau. Donc, c'est du soutien technique qu'on offre aux gens qui font le programme d'alphabilisation et de formation de base. Mais n'empêche que ça peut vous donner des idées pour mettre en place un soutien informatique de votre côté. Exactement. C'est à ça que ça peut vous servir. Mais les gens ont cette information-là. Il y a des heures à respecter pour des rendez-vous. Parce qu'une fois que le formulaire, qu'il y a le lien internet pour remplir le formulaire, une fois que le formulaire est rempli et que le technicien l'a reçu, lui, il peut se préparer pour le rendez-vous qui va avoir été fixé, pour être en mesure de répondre adéquatement, qu'il y a une recherche à faire, la recherche soit déjà faite, que tout ça soit déjà mis en place pour que le soutien se fasse de façon rapide. Il y a également la possibilité d'utiliser le TeamViewer. Probablement vous connaissez, certains connaissaient déjà ça. Donc, ça donne la possibilité à notre technicien d'entrer directement dans l'ordinateur de la personne du centre pour bien justement l'aider. Ça fonctionne avec un code d'accès, une permission. Donc, il n'y a pas de danger du tout que notre technicien ait accès à tout ça après. Le centre doit d'abord accepter et donner ce code-là à notre technicien pour qu'il puisse rentrer. Une fois que c'est terminé, s'il veut y retourner, ça va prendre un nouveau code. Donc, ça ne vous donne pas l'accès pour toujours. La recherche est en train de me faire entrer. Donc, c'est vraiment la demande de soutien technique, c'est à ça que ça ressemble. Donc, les gens peuvent entrer à ce formulaire-là. Il y a également une liste à respecter du type de soutien qu'on peut offrir. Donc, ce n'est pas tout, n'importe quoi qui va pouvoir envoyer une idée de quelle nature de votre demande. Donc, ça dit, il y a une liste. Donc, les gens peuvent choisir selon leurs besoins et écrire, donner une courte description du problème à résoudre en question. Donc, notre technicien à ce moment-là peut travailler à donner la bonne information. Et une fois terminé, il envoie son information que nous allons recevoir. Je ne l'enverrai pas parce que Nicole va être un peu mélangée. Donc, c'est aussi simple que ça, mais une fois que ça c'est fait, on peut prendre rendez-vous et Nicole va pouvoir aider la personne à répondre à son besoin. Donc, répondre à sa question en fait. Ensuite de ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là justement avec nos sondages, avec toutes les questions que les gens vont avoir, copines technologiques. Je pense que justement, ça va nous guider encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça? Donc, je pense que ce soutien technique-là va quand même pouvoir nous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut aller plus loin. Une autre chose qui a été faite, on voit à l'écran l'information mixte en AFD, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Ça, en fait, on ne pourra pas la passer aujourd'hui parce que ça ne va pas bien pour la vidéo sur la plateforme, mais par contre, on va vous envoyer le lien que vous allez pouvoir l'écouter. Rachel, tu vas te laisser expliquer encore une fois la démarche qui a été prise pour cette vidéo-là parce que tu en as fait partie. C'est toi qui as initié ça aussi. Donc, tu es mieux placé que moi pour bien expliquer la démarche qui a été prise. Oui. Donc, encore une fois, c'était dans l'initiative des fournisseurs par voie électronique où on voulait faire la promotion de la formation mixte. On a décidé de créer une vidéo pour nos centres de formation, mais que vous pourriez peut-être tirer votre tir. Je vais la laisser jouer en arrière pendant que je parle. Ça pourrait peut-être vous donner des idées. Dans le fond, ça explique ce que c'est travailler en formation mixte dans notre domaine à nous. Et puis, ça commence, comme on a vu ici, par expliquer qu'est-ce que c'est la formation mixte, en quoi ça consiste. Et puis ensuite, on va plus loin en disant dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser cette formation mixte. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour mes apprenants? Pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour moi? Donc, on a un petit peu d'informations à cet effet-là. Puis ensuite, je vais l'avancer un petit peu plus. Encore une fois, ici, on a un petit peu d'explications. Une personne qui suit deux formations, ça fait quoi? Puis, on a des petites meilleures pratiques pour réussir. Vos apprenants vont avoir besoin de quoi? Ça fait un peu écho au guide que Sylvie avait présenté. Mais ici, c'est une courte façon de juste dire, écoutez, pour commencer, les premiers pas en formation mixte, tout d'abord, c'est une adresse courriel personnelle. Parce que comme on le sait, dans les programmes en ligne, souvent, il faut avoir un identifiant. Et souvent, on identifie ça avec une adresse courriel où les formateurs vont envoyer des travaux, etc. Donc, l'adresse courriel est généralement nécessaire pour commencer en formation mixte. Donc, ensuite, on donne d'autres exemples d'outils technologiques. Puis ensuite, on apporte nos formateurs. OK, bon, bien là, comment voulez-vous commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut mettre en place un programme de formation mixte? Donc, vous voyez ici, on présente le guide qu'on a créé, donc, qui comprend des astuces. Puis, on va plus loin dans notre vidéo. Je vais aller vers la fin de la vidéo qui présente, bien, avec l'entrée de données, comment ça fonctionne? Parce qu'il y avait beaucoup de questions de notre côté en AFB. Comment est-ce que je note ça dans le système de données? Est-ce que c'est un, je vais utiliser l'expression en anglais, un double dipping? Est-ce qu'on est en train de « mentir » au gouvernement en disant, bien, en apprenant à suivre deux programmes? Non, dans le fond, il y en a vraiment suivi deux et le gouvernement, pour nous, reconnaît ça, qu'il y a de l'apprentissage mixte qui est fait et que ça devrait être noté. On travaille en collaboration, donc, ça permet d'expliquer à nos formateurs comment, justement, aller noter ça dans les systèmes de gestion de données que le ministère nous impose. Et ça permet à nos formateurs de bien se situer dans tout ça. Donc, c'est une autre ressource qu'on a créée pour eux, pour, justement, les accompagner dans la mise en place d'un programme de formation mixte. Donc, c'est peut-être une vidéo que vous pourriez trouver utile, qu'Alain vient de partager, justement, le lien dans le clavardage. Alors, peut-être que ça pourrait vous donner des idées de façon que vous pouvez appuyer vos équipes, ou même d'avoir des idées de qu'est-ce que vous devriez avoir besoin pour mettre en place un programme de formation mixte. Donc, ce sont tous des outils qu'on vous a partagés aujourd'hui qui sont là, en appui, pour stimuler votre réflexion, pour bonifier vos façons de faire. C'est ça. Je te redonne la parole, Sylvie. Bien, merci. D'ailleurs, aussi, oui, on vous a donné les liens internet dans le chat, mais vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web. Tout cette information-là se retrouve sur notre site web, autant la vidéo que notre guide. Donc, ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est que vous allez les voir et les revoir. C'est vraiment ce qui met fin à ce que nous, on avait comme information à vous donner. Si je peux faire un résumé de tout ça, c'est que la formation mixte contre deux parties, donc la formation en distance et en présentiel, deux types de formations qu'on met ensemble pour bien travailler avec notre accrobat. Et ce qui est important là-dedans, et c'est un grand défi en soi, c'est la collaboration entre les deux parties. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à respecter, puis à partager pour le succès envers nos apprenants. Donc, moi, c'est ce que je dis en gros. Très, très, très résumé, c'est ça. Mais j'aimerais entendre vos commentaires, vos questions. Donc, on a la période maintenant de questions qui pourrait être ouverte pour essayer de vous en dire encore plus, puis de vous informer du mieux qu'on vous sait, du mieux qu'on connaît selon l'expérience qu'on a vécu, nous, ici à la FAD avec nos centres de formation. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des suggestions, des questions? Vous pouvez lever la main via Adobe Connect, prendre la parole directement en faisant un quart et six sur votre clavier téléphonique ou utiliser le clavardage comme il y a certaines personnes qui sont en train de le faire. Un gros, gros merci Rachel-Anne et Sylvie. Généreux partage de formation. Très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation et l'occasion. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Alors, il y a des remerciements pour l'instant. Suggestions, commentaires, questions, abuser du système, il n'y a aucun problème, on a encore le temps. C'était clair, net et précis et c'était très intéressant d'avoir aussi des… Je vais faire, moi, lorsque les gens ont fait la demande pour la vidéo, le clavardage, le document, je vais également faire suivre le lien du guide et le lien de la vidéo. Comme ça, les gens vont être en mesure de voir ces documents-là directement en faisant la demande aussi. Alors, questions, commentaires, suggestions, on a encore le temps. Eh bien, ça semblait être clair. Très, très clair. Car et six, si vous voulez prendre la parole. Et, commentaires de Nadab et la salle campus, si c'est amoral, on vous remercie pour vos efforts. Les formations surtout sur l'utilisation de l'ordinateur étaient bien simples et guidées, effectivement. Merci. Alors, ça mettrait fin à la formation d'aujourd'hui. Gros, gros merci encore une fois à Mme Sylvie Gauthier et Mme Rachalan-Normand, Programme de formation à distance, AFAD, la Coalition ontarienne de formation des adultes. On vous invite, encore une fois, questions, commentaires, suggestions, contactez le réseau. Si vous voulez également obtenir la présentation, le clavardage, il n'y avait malheureusement pas grand-chose. Alors, je vais surtout faire suivre le lien concernant le guide et le lien de la vidéo. Pour vous contacter, on vous invite aussi, si vous avez des commentaires, à utiliser des fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Alors, je laisse le mot de la fin à Rachalan et Sylvie. Bien, un gros merci à tout le monde. Ça a été très agréable de partager cette information-là avec vous. Si les questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à le faire. On est toujours… ça va me pas plaisir de répondre à vos questions. Donc, puis bon, tout ce que dans vos projets de formation X, c'est tout ce que je veux vous souhaiter. Et moi, de mon côté, je vous remercie également, mais je remercie surtout L'Oréal-FAD pour nous avoir permis d'avoir cette occasion-là. Merci beaucoup à André qui nous a permis d'avoir… d'être bien encadré pendant cette présentation-là. On s'est senti très à l'aise avec l'outil technologique. Donc, merci d'avoir mis à disposition Adobe Connect par l'Université de Moncton et puis le pont audio par l'Université d'Ottawa. Donc, un gros merci. Ça s'est bien passé de notre côté. Alors, ça prouve que l'événement a été bien organisé. Gros merci au RéfAD et merci à tous les participants. Merci à tout le monde. J'en profite. C'est aussi l'équipe de SEDAF pour l'enregistrement du mien vidéo. Merci à tous et une bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci et tout le monde. Bye-bye.